En 2014, Adrénaline a décidé de vous gâter encore plus ! Question images superbes remplies d'adrénaline. Pour bien commencer cette nouvelle année, voici un épisode spécial entièrement consacré à l'île Maurice. Prenez votre crème solaire et votre board short, le voyage débute maintenant. Bonjour, bienvenue à l'île Maurice, 30 degrés dans l'air, 30 degrés dans l'eau. Raphaël Philippi, Olivia Plana, je vous emmène faire le tour de l'île. Avant de vous résumer le Mauritius Sub Challenge, c'est donc parti pour un tour des spots mauriciens en stand-up paddle. On débute à quelques minutes de notre camp de base de Belmar à Trudeau douce, Embarquement sur nos paddles gonflables et cap sur l'île Aucerre. Un îlot paradisiaque, sans hôtel ni construction, parfait pour s'échauffer et s'imprégner des lumières et senteurs de l'île Maurice. En pleine action, voici donc nos deux guides. Olivia Plana, basée non loin de Marseille, elle est vice-championne du monde en catégorie race, mais maîtrise ses verres en vagues. Le petit brun qui rigole tout le temps, vous le verrez, c'est Raphaël Philippi. Les fans de Windsurf l'auront reconnu en couverture des plus grands magazines de planches ces 15 dernières années sur son home spot de carreau. Suivons donc ce duo de chocs dans l'océan Indien autour de Maurice. C'est l'un des plus beaux endroits de l'île. Donc là, il y a une lagune magnifique entre deux bouts d'île, des lagons, des arbres flamboyants que vous voyez derrière, les arbres rouges qui sont fleuris quelques semaines dans l'année. Donc elle a eu une grande chance de les avoir pendant cette période. Voilà, donc on s'éclate. En fait, on se rend aussi compte que le paddle pour visiter l'île Maurice version lagon, là c'est l'engin idéal et là c'est autant de plaisir quasiment que d'aller surfer one night. Voilà donc pour le côté cliché et carte postale de l'île. Malgré un tourisme intensif, on peut encore trouver des coins de lagon tranquilles, dépaysement garantis. L'avantage du SUP, comprenez, stand-up paddle, c'est que l'on peut aussi explorer les rivières, les mangroves et même les rapides. Avec un peu de motivation, le SUP se glisse partout, se révélant un engin de découverte ultra ludique. Musique 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 Après nos pérégrinations dans les rivières, cap à l'ouest, on contourne doucement la côte sud de Maurice et sur la route, on stoppe dans un autre petit coin de paradis, l'îlot, Sancho et ses merveilleuses vagues de riffs. Musique 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 Alors avant de faire du SUP, il faut faire de la mécanique, c'est ça ? Un petit peu de mécanique, normalement ça se gère facile juste avec une petite clé comme ça. Donc ça va, c'est pas trop compliqué, c'est pas trop compliqué. On choisit les bons ailerons parce que c'est une vague qui va très très vite, donc voilà, il faut être équipé pile poil, donc on met des dérives un tout petit peu plus profondes, et ça nous permet de gagner un petit peu en vitesse. Musique 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 Pour cette première session de vague, La houle est de la partie, le SUP permet de surfer très facilement, on a une top vision des séries qui arrive en étant debout sur la planche, et la pagaille permet à la fois de se diriger et d'accélérer tout en prenant appui, on comprend mieux pourquoi le stand-up paddle est le sport de glisse qui connaît la plus forte croissance dans le monde à l'heure actuelle. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Suite donc de l'exploration des spots mauriciens, on file à l'extrémité sud-ouest de l'île, objectif trouver le fameux Morne-Brabant. Voici donc le Morne et au large, voilà Manawa, une vague de classe mondiale. Sous-titrage ST' 501 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 Le Lagon du Morne est aussi mondialement réputé en tant que spot de windsurf et de kitesurf. Alors quand la houle fait place à 25 nœuds de vent, nos deux compères ne peuvent résister à une petite session de windsurf. Pour les amateurs, vous pouvez arriver sur le spot, les mains dans les poches, ce n'est pas le matériel de location qui manque, on se croirait dans le plus beau magasin du monde pour passionné de glisse aquatique. C'est bon Dumis, c'est pour toi. Vas-y, c'est parti. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avant de quitter le Morne, ce terrain de glisse aquatique au potentiel sans limite, la petite vague joueuse de Small Reef nous tend les bras. L'occasion de se mettre à l'eau pour une session de fin de journée qui donne le sourire à tous. Musique du générique 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 Le temps de rejoindre Belmar pour la compétition qui clôturera ce trip stand-up. Voici ce que vous pourrez faire et voir si un petit détour au milieu de l'océan indien vous tente. Musique du générique Musique du générique Musique du générique Musique du générique Eh bien écoutez, ça y est, c'est le jour de la compète, donc petit échauffement et cet après-midi, ça va ramer fort. Musique du générique 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 Musique du générique